Le patrimoine de l'anachronisme a fortiori de patrimoine écrit n'est pas un concept opérationnel. Le deuxième écueil, plus surprenant, c'est un paradoxe, car Martin a effectivement joué un rôle direct dans la promotion de ce que nous appellerions aujourd'hui une politique publique en faveur des bibliothèques, mais c'était en faveur de la lecture publique, lorsqu'il a contribué à la préfiguration et par des actions de lobbying et des groupes de réflexion de ce qui allait devenir l'émergence de la lecture publique en France et notamment la naissance de la BPI. Le troisième écueil, c'est la tentation d'une faute contre l'histoire, tombée dans l'histoire-fiction. Essayer d'imaginer ce qui se serait passé si Martin n'avait pas commis l'erreur fatale de choisir l'enseignement et la recherche plutôt que les bibliothèques, et s'il avait été amené à occuper des fonctions éminentes dans le monde de la bibliothèque au moment où se mettaient en place les conditions qui ont complètement bouleversé l'exercice de notre action sur le patrimoine. La construction d'une très grande bibliothèque d'un genre entièrement nouveau, l'explosion du numérique, ou le centrage de la bibliothèque vers des services au public, où le livre et la collection apparaissent désormais plus comme un moyen que comme une fin en soi. Le quatrième écueil est le plus redoutable pour moi, c'est le temps qui m'est imparti, qui va me conduire à des raccourcis abusivement réducteurs. Pour naviguer entre ces quatre écueils, j'ai choisi d'aborder la question par la tangente, en partant d'une réflexion qu'on trouve à plusieurs reprises dans les écrits de Martin, mais toujours pour répondre de manière biaisée à une question qui n'est pas directement en rapport avec le sujet, mais ce qui tente à laisser penser que la question lui importait. À plusieurs reprises, et notamment dans les métamorphoses du livre, il fait la remarque suivante. Au fond, l'université française ne s'est jamais remise de la perte de ses bibliothèques au moment de la Révolution française. Et c'est ce qui l'a amené, pendant tout le XIXe siècle, et au moins jusqu'en 1968, à développer un enseignement purement rhétorique, c'est-à-dire en fait théorique, où la littérature, l'histoire, la recherche et la formation vont être coupés de leurs sources. Il appartient à d'autres que moi de dire si cette réflexion qui m'apparaît très profonde est toujours d'actualité, et si le fait de ne pas être adossées à la profondeur historique de bibliothèques qu'elles auraient sécrétées elles-mêmes, comme l'escargot sécrète sa propre coquille, a constitué, constitue encore un handicap pour les universités françaises. Mais du point de vue qui est le mien, qui est celui du ministère de la Culture, on a là le point de départ de tout le paradoxe, l'originalité et la difficulté en même temps du patrimoine écrit de notre pays. Un patrimoine qui a été déraciné, coupé des milieux dans lesquels il avait été constitué, pour être confié à des institutions dont la préoccupation principale, pour d'excellentes raisons auxquelles nous adhérons bien entendu, est davantage du côté de ce que nous appelons la lecture publique. Si bien que dans d'autres pays, il est absolument naturel et évident que le patrimoine écrit a pour public premier le monde de la recherche et la formation des jeunes chercheurs, en France, la question va beaucoup moins de soi, notamment quand il est question de mettre en place des politiques, certes ingrates, chronophages et coûteuses en moyens, mais qui s'adressent en priorité à un public universitaire ou de recherche, et notamment la qualité scientifique des catalogues. Ce patrimoine déraciné, il a été largement confié à des bibliothèques où la grève, selon les cas, a plus ou moins bien pris. Et tout bibliothécaire patrimonial qui prend son poste face à un nouveau fonds, une nouvelle collection, se pose, comme Martin se l'est posé, à deux reprises dans sa carrière, la question, qu'est-ce que c'est que ce fonds ? Comment s'est-il constitué ? Comment fonctionne-t-il ? Et qu'est-ce que je vais en faire ? Il me semble qu'aujourd'hui, la situation n'a pas tellement changé par rapport à celle que décrit Martin dans son itinéraire intellectuel. D'un côté, un petit pan de documents extrêmement consultés, qui sont ceux vers lesquels on va d'emblée, parce que ce sont ceux qui sont connus de tous, les grands auteurs, les grands noms des sciences humaines et sociales, et nous ajouterions certainement aussi aujourd'hui, par exemple, la presse locale. À l'autre bout du spectre, un pan du patrimoine auquel le bibliothécaire et le chercheur vont s'intéresser spontanément parce qu'ils les trouvent différents des autres. Ceux qui étaient déjà à l'époque de sa production considérés comme porteurs d'innovation. Le livre se ferment. Les écrits humanistes, les pamphlets luthériens, l'encyclopédie, etc. Mais aussi, un patrimoine qui n'a rien d'innovant, mais qui nous intéresse parce que nous l'identifions comme ce que le public de l'époque lisait réellement, la bibliothèque bleue, la littérature de colportage, les romans populaires. Entre ces deux pôles, de ce qui est très connu de tous et de ce qui intéresse le bibliothécaire, un énorme continent noir, celui de la très grande majorité de la production, ces ouvrages que plus personne n'a lus quasiment depuis l'époque où ils ont été produits, mais qui correspondaient tout de même, et leur masse dans la production en témoigne, aux questions qui taraudaient nos ancêtres, même si elles n'ont plus grand sens aujourd'hui pour nous. Ce pan de la production que nous maîtrisons le moins, il me semble que nous l'abordons aujourd'hui encore à travers une grille de lecture qui est typiquement et directement inspirée par les travaux de Martin. Nous considérons ces livres dans leur matérialité. Comment ont-ils été fabriqués ? Qu'est-ce que c'est que ce papier ? Comment fabriquait-on les caractères ? Comment étaient-ils mis en texte ? Comment ont-ils été reçus ? Toute la question des provenances. Quel poids représente-t-il dans la statistique des productions ? Et cette grille de lecture martinienne, peut-être, pouvons-nous nous faire à nous-mêmes les reproches qu'il se fait lui-même à la fin de sa carrière de chercheur, disant finalement, ce qui manque à ma réflexion, c'est peut-être cette forme-là de contenu, et notamment quand on les prend du côté des auteurs. Qu'est-ce que c'est pour Henri-Jean Martin qu'un bon bibliothécaire patrimonial ? Commençons par le définir de façon apophatique, c'est-à-dire dire ce qu'il n'est pas. D'abord, ce n'est pas un administrateur. Martin tient à ce sujet des propos que mon devoir de réserve m'interdit absolument de répéter, mais que vous retrouverez facilement. Je trouve qu'ils sont d'une clarté et d'une fermeté tout à fait remarquables vis-à-vis de ceux qu'il appelle les rhétoriqueurs et qui sont en réalité les énarques. Le bibliothécaire patrimonial n'est pas non plus un bibliophile et c'est un des points sur lesquels Martin montre finalement le plus grand embarras par rapport à sa propre sensibilité. Ce n'est pas non plus un technicien, un spécialiste du catalogage et Martin, là encore, tient des propos extrêmement réservés face à une épère spécialisation des bibliothécaires par domaine de spécialité ou par domaine de tâche informatique. Enfin, ce n'est pas un vulgarisateur. Certes, il faut que la culture soit ouverte à tous mais Martin ne considère pas d'abord le bibliothécaire comme nous le faisons spontanément aujourd'hui comme un médiateur qui va chercher les publics les plus différents, pas forcément demandeurs pour les attirer vers le patrimoine écrit. Pour Martin, le bon bibliothécaire patrimonial, c'est d'abord un chercheur. D'abord, parce qu'il a une connaissance intime et quotidienne des collections et qu'étant le seul à vraiment les connaître, il y a des types de recherches qu'il est le seul à pouvoir mener, qu'il est aussi le seul à pouvoir les signaler aux professeurs, aux chercheurs et aux chercheurs débutants en particulier. Non pas que le bibliothécaire, selon Martin, soit enfermé dans son bureau à écrire de savants articles, bien au contraire, mais c'est surtout que dans quelles commissions qu'il accomplisse, y compris dans ses tâches quotidiennes de gestion et d'administration, il doit avoir, comme fond d'écran, ses réflexes de chercheur et son attitude permanente de relecture critique de ses propres hypothèses. Quelles actions mènent en priorité le bibliothécaire patrimonial ? D'abord, indéniablement, la question qui taraudait Martin, c'est le catalogage, l'avancée des grands catalogues nationaux. Et je ne peux pas résister à faire connaître à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas entendu cent mille fois cette anecdote merveilleuse. Vous savez tous que Martin a commencé sa carrière à la Bibliothèque nationale où, comme il ne devait pas plaire à tout le monde, il a été affecté au catalogage des ouvrages pornographiques de la série Enfer et Flagellation. Et qu'avec le culot de la jeunesse mêlée à un tempérament que nous avons bien connu, il écrit par la voix hiérarchique, ce qui est encore plus savoureux, au ministre de l'Instruction publique, la lettre que voici. Henri-Jean Martin, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, à M. le ministre de l'Instruction publique. J'ai l'honneur de vous rendre compte que depuis deux ans, l'essentiel de mon activité professionnelle consiste à cataloguer les livres de caractère érotique et pornographique des séries Enfer et Flagellation. Je me permets de vous rappeler, premièrement, que le catalogue auteur de la Bibliothèque nationale, commencé en 1896, n'en est actuellement qu'à la lettre T. Deuxièmement, que le catalogue des ouvrages anonymes n'est pas encore entamé. Troisièmement, que le catalogue des inculnables, commencé par une voie privée vers 1880, a été interrompu en 1914 à l'article Gregorius Magnus et n'a jamais été repris. J'ai l'honneur de vous demander s'il est de votre politique de faire passer en priorité les ouvrages de caractère érotique et pornographique des séries Enfer et Flagellation de la Bibliothèque nationale. Voilà, ça, c'était Martin pour ceux qui ne l'ont pas connu. Et ceux qui se souviennent de ses enseignements se rappelleront comme moi à quel point il aimait fustiger le perfectionnisme des catalogueurs à la française qu'il mettait d'ailleurs en rapport avec leur décalage dans la connaissance de la bibliographie matérielle des textes par opposition avec le pragmatisme anglo-saxon à du modèle des short-titled catalogues. En matière de conservation je n'ai pas le souvenir et je n'ai pas trouvé trace d'un intérêt particulier chez Henri-Jean Martin pour la gestion physique des collections ce que nous appellerions la conservation préventive. C'était d'ailleurs un cours qu'il déléguait à mon époque à Jeanne-Marie Durot. Il a de la conservation une vision plus traditionnelle la conservation c'est d'abord une restauration du document fidèle à son façonnage d'origine et aussi ce qu'il appelle d'un terme qui ferait hurler aujourd'hui la sacralisation de la communication. Mais je me souviens aussi de quelque chose de beaucoup moins traditionnel et c'est peut-être la plus grande leçon que j'ai gardée personnellement de l'enseignement de Martin c'est l'importance d'accorder une attention particulière à ces documents de la période de transition entre le livre artisanal et le livre mécanisé qui peuvent représenter par la composition de leur pâte à papier par leur type d'impression par leur façonnage ou leur reliure autant d'expérience dans cette phase de prototype et de changement complet de technologie. En matière d'acquisition j'ai dit que Martin n'était pas un bibliophile son action la plus remarquable a certainement été du côté de la collecte d'archives et de papiers de chercheurs on peut penser bien entendu au rôle qu'il a joué pour l'acquisition par la BNF la BN à l'époque pardon du fichier Renoir ou encore à la création du musée de l'imprimerie pour laquelle il collecte toute une quantité de matériel typographique et aussi d'archives de typographes. En matière de valorisation pour Martin l'exposition c'est d'abord un travail de recherche un travail qui donne aux bibliothécaires l'occasion de mener des recherches sur ses collections de s'instruire au contact des spécialistes de la question qui sont les commissaires des expositions pour Martin une exposition s'adresse d'abord à un public cultivé un public savant en quête de davantage encore de savoir il éprouve une certaine méfiance envers ce que je vais appeler d'un mot un peu provocateur mais quand on parle de Martin on a droit un peu à la provoque des expositions marketing ou de vulgarisation où la scénographie finit par l'emporter sur les contenus voilà en beaucoup trop peu de temps ce que j'ai retenu de mes souvenirs d'élèves d'Henri Jean Martin et de la lecture notamment des métamorphoses du livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas fait je vais terminer en souhaitant qu'il y ait encore dans les bibliothèques françaises de la place pour beaucoup d'Henri Jean Martin et beaucoup de personnalités atypiques et hors normes comme il l'était et j'ai envie de dire à tous les postes et pas seulement aux fonctions de direction dans une profession qui s'enorgueillit de former ses contemporains à la curiosité au monde et à la construction d'une réflexion personnelle les personnalités qui n'entrent pas dans le moule sont une ressource infiniment précieuse et s'il y a une personnalité qui n'entrait dans aucun moule sauf bien entendu ceux des graveurs de caractère et des fabricants de soldats de plomb c'était bien celle d'Henri Jean Martin je vous souhaite à tous d'excellents travaux et une fructueuse journée d'excellents travaux d'excellents travaux d'excellents travaux d'excellents travaux d'excellents travaux d'excellents travaux